Et salut à tous, c'est TitoGofeld, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo apparemment que vous attendez depuis longtemps. J'ai eu beaucoup de messages sur Twitch qui me disaient quand est-ce que j'allais faire la vidéo. Bah écoutez, je me dépêche pour la faire. Vidéo sur Rama et les Joudia, les Anjos, mob sorti il n'y a pas si longtemps que ça, buff dans les derniers balanes patch et qui commence un petit peu à être joué. On va voir aujourd'hui comment jouer, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses et j'espère que cette vidéo te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à ton pouce bleu et nous directement, on fait un petit récap sur son kit en 2 spi pour que tout le monde soit à jour. Donc l'Hitvat 4, des bonnes stats, un mob support. Et du coup, il y a deux séries de spells, donc il faut choisir un des 3 à chaque fois qu'il va le jouer. Donc les skills 1, c'est une augmentation de l'ATB en mono cible et une réduction d'ATB avec 45% de chance en mono cible. Le skill 2, réduction des CD de la target d'un tour. Et sinon le skill 2, c'est un stun avec 60% de chance en AOE. Et enfin le skill 3, on a un heal du coup de 15% et un shield de 10% pendant 2 tours avec du coup un petit up de 20% avec le skill up, du coup ça passerait vers 17, 18% et 12%. Et on a enfin un strip 3 fois, donc 3 fois un strip 100% et on a ensuite 3 fois les chances de poser le break death avec 30% de chance pendant 2 tours. Donc c'est un mob qui est super intéressant parce qu'on va le runer du coup en Swift. Pour moi c'est la meilleure façon de jouer et vous n'avez pas besoin de mettre spécialement un gros set de Swift dessus. Un mob qui combo de bien avec pas mal de mob qu'on va voir aujourd'hui dans les replays. Donc c'est parti directement pour la mise un petit peu en pratique et l'explication de pourquoi ce mob est intéressant en RTA. Donc premièrement si vous voulez voir un petit peu le build de mon Ramayal Joudia, il n'est pas spécialement bien runé mais vous voyez que l'idée c'est d'être avec beaucoup d'HP, pas mal de devs donc tanky en Swift. Nemesis ou Will je pense que c'est le plus intéressant dessus, éventuellement du Revenge. Moi je suis sur du Broken Set parce que je n'ai pas pu faire autrement. 85 d'accuracy est largement suffisant et du coup voilà. Donc on veut être rapide, on peut être plus rapide si on veut, pas besoin d'être non plus super rapide. L'idéal c'est juste qu'il joue le premier avant les mobs en Vio et en Despair. Au niveau des artefacts, personnellement je suis allé chercher du multi, parce que ça tape quand même pas mal de fois sur le skill 3. Et du coup je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'incorporer un peu de multi. Vous pouvez le rendre plus support ou bien avec une réduction si vous voulez qui manque un peu plus. Moi personnellement j'ai misé sur les dégâts du multi de son skill 3. Alors pourquoi ce mobs est intéressant ? C'est ce qu'on va voir maintenant dans les replays. Alors du coup un archétype de base pour ceux qui n'ont pas de LD et qui veulent jouer Ramael et Joudia, et bien c'est Vela Juel. Vela Juel plus Ramael est un combo extrêmement fort, que vous ayez des LD ou pas, parce qu'en fait vous allez booster la TB avec le skill 1 de Ramael, et bien le Vela Juel qui va booster la TB toute ta team et du coup faire jouer toute ta team. C'est ça qui est intéressant. Alors ici dans ce cas de figure, il joue un knocker monoïde et c'est globalement ce qu'on va souvent faire quand on va jouer Joudia. Il n'a pas de LD et du coup il a pris une machin qui fonctionne extrêmement bien. Et comme il a pris du Contest au speed, et bien vous allez voir il n'a pas besoin de booster la TB pour donner le team à toute sa team, il va juste booster la TB de la Machin. Donc du coup en pratique ça donne quoi ? Il outpide avec le Hechir, il donne le tour, il va du coup strip break death, malheureusement les 30% de chance il pose par le break death, booster la TB de la Machin qui va aller one shot, s'il y avait le break death c'est sûr de one shot, là il fallait passer le break death, il l'a passé heureusement. Et derrière on avait la Juel qui met l'immunité, et du coup voilà, là on est bien protégé, on a tué un mob à l'open, et on est directement en 4v3 du coup en avantage direct. La Machin qui va prendre chair, on va aller directement j'imagine là ici à gauche, normal, on va perdre notre Machin, il y avait 2 vies, il y a un petit proc de la Barbara, et là vous allez voir qu'elle même si elle est taunt, en fait ce qui est bien c'est qu'elle va pouvoir booster ATB elle même, et réduire ATB avec le skill a, donc c'est plutôt intéressant. On va décevoir ici, on a récupéré le skill 2, on va cycler, et là voilà à nouveau on peut booster ATB, réduire ATB, et on est plutôt pas mal. Ce qui est intéressant avec ce mob, bon l'ATR reset, c'est qu'il peut ressurger CD, du coup si vous avez des mobs avec des CD assez courts, et bien vous récupérez assez vite vos spells, et ça c'est plutôt intéressant. Notamment si vous jouez des mobs comme A, Nouvelle Huel, réduire les CD d'un tour grâce à Ramaël et Joudia, ça permet de récupérer encore plus vite ses CD, c'est plutôt pas mal. Et donc là on va juste tuer tranquillement le saga, et c'est gagné. Et du coup on a une deuxième game de la même personne, pour illustrer à nouveau ce petit combo. Ça fonctionne extrêmement bien avec sa gare aussi, puisque sa gare, et bien sa strip monoïde, plus ça va reset l'ATB de tout le monde, et reset la cible qui l'aura ciblée, mais avec Joudia tu peux, Ramaël et Joudia tu peux, strip et bien une personne pour le CC, donc là tu vois qu'on va chercher simplement le strip. On va pas chercher le strip, ok. Donc là vu qu'il y avait du off-wheel, il était pas allé chercher le strip, il cherchait le breakdave sur Juno, on va aller one-shot avec machin, mais il l'a pas eu. Il va aller du coup reset le Chandra, voilà. Et du coup on peut aller one-shot directement à la Juno. Bon il a pas mis le breakdave, du coup il faut avoir suffisamment de dégâts, chose qu'il a, il reprend le tour, et là tu vois il réduit les CD de la machin, qui avait repris un tour, ce qui fait que Prochatour, elle a déjà son skill 2 à nouveau, du coup elle peut aller à nouveau nuke quelque chose. la Prochatour elle a déjà son spell, voilà. Alors elle va rater le breakdave malheureusement, bon ça c'est le problème de machin évidemment, et tu vois que Ramaël a ensuite un le stun Aoe, avec 60% de choses qu'on avait vu tout à l'heure, et ça fonctionne plutôt bien honnêtement ce combo là. Bon la Shizuka était bien aussi pour y surger un peu les CD, il avait pas accès au Vélageuel, du coup il s'est dit Shizuka ça pourrait être bien, mais le combo Ramaël, Sagar et machin est vraiment excellent. Un nouveau first pick Ramaël, ça part sur de la Syrah Shizuka, et il va partir sur Sagar Vélageuel, donc je pense qu'honnêtement RTA c'est une super base, à la place de Shondra, jouer Ramaël, et il joue double knocker monoït, bon Akruma knocker monoït, comme quoi on peut jouer Akruma, je sais pas si elle est offensive, mais normalement, vu comment il veut jouer, ça devrait être le cas, il met le breakdave, voilà, il va reset des coups à Shizuka, il a le breakdave ici à nouveau, parce qu'il a un petit pop violent, il va faire le skill 3, et là Akruma met des gros dégâts, est-ce qu'elle one shot ? Franchement si tu joues une Ramaël, tu dois mettre des gros dégâts sur l'Akruma, 21 000, après c'est full tank, 21 000 ça reste très honnête honnêtement, donc c'est plutôt pas de mal, on a le stun OT2, et on va aller tuer directement ici à gauche, donc quoi tu vois, tu peux jouer n'importe quel knocker, en LD, tu peux même jouer Zeratu, tu peux jouer d'autres choses, là il a décidé de jouer ça Akruma, j'imagine qu'il n'a pas d'autre chose, il avait la Macha évidemment qui s'est fait ban, et tu vois qu'il récupère très vite ses CD, voilà il a à nouveau les CD sur sa gare, et pas les nuke à nouveau un mob, tu vois donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ce support permet d'aller chercher directement un mobile open, avec sa gare tu peux très vite aller cesser le reste, temporiser, réduire les CD, récupérer à nouveau vite tes spells, et pouvoir aller tuer, enchaîner sur un autre mob, et là cette draft est vraiment super super polyvalente je trouve, et elle fonctionne plutôt bien honnêtement, à nouveau un petit replay intéressant, donc FoxxAgar, qui part sur Ramael, et le petit Juliane, il y a une Véronica, ok en vrai c'est plutôt pas mal, la Véronica certes, et un robot qui doit se faire ban, ban Vélajuel, et du coup on joue premier en face, en fait simplement, ici on va pouvoir boost ATB Juliane, break death, alors malheureusement on rate le break death, parce qu'on tape sur l'élément posé, mais on voulait juste chercher le strip pour stun, voilà on voulait juste stun, parce que Juliane stun, on va reset tout le monde, on en espère, ok sur Véronica, et là on va juste reset, donc on regarde de la temporisation, et le tour prochain on peut juste aller tuer à nouveau, tranquillement là, donc on va chercher les stun, voilà, on attend de la temporisation, et Juliane va aller tuer les meubles, un parallèle cueillir, et quitte direct, voilà, donc c'est un peu le même archétype, je trouve avec d'autres mobs, vraiment on cherche le nuke monoït, bon Juliane ici a pas plus nuke, parce qu'on avait pas le break death, mais on peut aller cesser un mob gênant, on contrôle la team en face, et on a AT2 intéressant, grâce, et bien au S2 de Ramael, petit replay suivant, first pick Ramael, ça part sur le Sagar Vélajuel, donc la triplette que je trouve vraiment forte, que je recommande, et bien là on a la petite Laura, on a pas de notre cœur de monoït, enfin si on a la Sonya qui va se rebanne, et là tu vois qu'on a la Laura, on a du CC, enfin en gros il va juste cesser la compo à balle, en face ça va pas jouer, donc on va juste sur le skill 3, voilà on met des bons dégâts, ça cut, parce que ça en est mési, c'est pas de souci, on va chercher le strip dessus directement, on va reset j'imagine la Shisuka, on va skill 3, on récupère le tour, on a le skill 2, voilà, et on peut réduire les CD de la Laura, voilà on va dismoore les mobs à para, pas de souci, on a un petit proc, ok on va mettre juste des dégâts, on va tuer un mob, voilà, et puis voilà ça joue, on est super résilient, compo ultra résiliente, on récupère nos spells, alors ça proc en face, le Sagar qui va se faire CC, du coup il ne mourra pas à mon avis, non, là Laura qui a déjà son spell proche à la tour, on a le stun ici, on va réussir à mettre un stun, et un shield pour temporiser, et là ok, heureusement qu'il y a des procs, en face s'il n'y avait pas ces procs là, ça serait compliqué, on a déjà le skill 3, on a récupéré très vite nos CD, et voilà, petit proc, hop, voilà on a Redica TB, Boost ATB, on a le skill 2 à nouveau de la Laura, parce qu'on n'a pas des CD longs, on a des CD courts, petit skill 2, lever la Juel à 100 skill 3 pour chaque tour, on va Boost ATB j'imagine, on va la lever la Juel, pour la pas à tour, pouvoir mettre l'immunité, on préfère tuer, on va ressourger le CD de la Laura, qui est à nouveau sur skill 3, ramène vraiment une machine, à faire jouer toute ta team, le nombre de tours qu'il a pris, c'est incroyable, et ouais, c'est vraiment un super support sur le coup, alors à nouveau un petit replay, first pick Sagar, ça part sur Bergil Oliver, et là on a Vélaguelle, Ramael, et alors du coup, par contre, ils prennent pas un counter, que je trouve intéressant à Ramael, bon là, c'est Tien Lang first ban, j'imagine, oui et Bergil, parce qu'il sait qu'il va ban Tien Lang, Bergil, Pierre Counter, c'est Tien Lang, du coup, on n'a pas le premier tour, ok, ok, attends, du coup, on perd qui ? Oh, le Sagar qui tank, incroyable, on va arrêter un TB break def, voilà, strip pardon, on va reset, et là, bon, ça cut, ça va tuer directement, pas de soucis, et là, on a Juliane qui va mettre des bons dégâts, Juliane, pouf, ça dégage, oh, c'est tout, oh, elle a bien tanké, à ma vie, elle a une réduction light, pas possible, on peut mettre le stun, on rate le stun, très bien, pas de soucis, on a le skill 2, on va le mettre, on va aller directement sur cette Sonia, ok, on a déjà notre spell avec Juliane, on peut, pouf, aller là dessus, hop, on ressurgit CD, du V là, du coup, il est permain, humilité, on va tuer la Sonia, et là, c'est gagné, on a le shield, il n'y a plus de strip en face, trop de temporisation, en fait, tout simplement, et là, Juliane va encore annihiler un mob proche à la tour, on va pas le break death, pas de soucis, on va tuer, on va juste, ok, on va sur la machin, et c'est gagné, c'est incroyable, le combo est vraiment trop fort, à nouveau, si vous regardez un plus haut niveau, ça part directement sur Ramaël, écoutez, un petit sagar, Juliane et Krakas, le cracker, c'est pour le land, j'imagine, mais après, il y a Egang, c'est bizarre, et un petit wedget, ça banne le Juliane, ça banne le Léo, je sais pas comment est-ce qu'il va s'en sortir, parce qu'il y a quand même ici Egang, mais au moins, grâce à la cracker, il peut pas se faire vraiment one shot, donc il va faire skill 2, mettre les glancing, et là, est-ce qu'il va réussir à avoir suffisamment de temporisation, pour pouvoir, bien assurer, contre ça, en vrai, je pense que oui, je pense que oui, il y a pas mal de sustain, là, il va cycler, même s'il y a counter et Egang, il fait pas de skill 2, ils sont fous en fait, juste il veut survivre en fait, à Han, qui va aller focus, parce que c'est le mob le plus touché, le combat va risquer d'être un petit peu long, j'imagine, mais on va juste continuer à aller focus, je pense ici, tu vois, il fait pas skill 2, il va arriver peut-être le Saga, le Han, le break death, parce qu'il a un petit proc, là, il va pouvoir, voilà, aller chercher les dégâts, on cycle, parce qu'on ressourge les CD, on envio, on donne beaucoup d'ATB, on fait le skill 2 pour mettre des dégâts, les break death, des experts sun, et tu vois que, en fait, elle a donné pas mal de temporisation, cette petite cookie, vraiment, elle a permis de reprendre des tours, des CD, ça met des CC derrière, vraiment un super support, sur le coup, Sphinx, je ne sais pas où il vomit, mais il a fait une belle draft, la draft qu'il a fait, incroyable, avec la petite cracker là, ici, qui a permis de complètement temporiser le Han, franchement, et puis sinon, t'avais Juliane pour le potentiel one shot, franchement, incroyable, je sais, sinon, une autre petite idée, c'est à nouveau de partir sur, avec Sagar, là, tu vois, il prendra un contestant speed, mais Etna, donc on peut prendre des Sheer, c'est des cours, mais Etna, c'est aussi des CD très courts, donc là, on balle le Sagar, et là, on a Etna qui va être plutôt costaud, ici, parce qu'elle va jouer première, elle va faire skill 2, direct, skill 3, sous le break death, hop, ah non, pardon, excusez-moi, il va aller sur la Tiana, il a raison, on va faire un petit skill 2, ici, hop, on va chercher les stuns, bon, on en a pas énormément, mais on a l'immunité sur, cette Etna, qui du coup, a récupéré son skill 2, skill 3, et qui peut à nouveau, aller one shot à autre chose, pourquoi, ce qu'elle a récupéré son spell, parce que, ben, Ramael a donné ses CD, et du coup, on est pas mal, parce qu'on booste la TB, on a le skill 1, on tue à nouveau, et tour prochain, on a à nouveau, le skill 2, le skill 3, avec, avec la Etna, voilà, alors du coup, petit replay suivant, pour speak Ramael, ça part sur Vélagellégang, ça, c'est intéressant, parce que ça vole le Vélagellé, qui va très bien, Ramael, et ça vole le Egang, parce que Egang, est également un counter à Ramael, tu vois, donc ban Vélagellé, et là, on va voir normalement, un counter intéressant à Ramael, bon, là, il y a la reset à l'open, ok, très bien, par résistance, pas de chance, en fait, on peut pas, strip break death, voilà, parce que là, du coup, tu boosts la TB de 20% en face, voilà, et tu te fais cut, donc, ben là, ça se fait counter, malheureusement, donc, on peut acheter le sun sur la narcha, et ben là, c'est quasiment perdu déjà, pour le joueur de Ramael, il va se faire cesser, c'est terminé, donc, extrêmement bon counter, le Egang, parce que, ben, si tu strip break death, tu boosts la TB, 40% la cible que tu strip, 20% tout le reste de la team, et un petit dernier pour la route, Chandra, first pick, ça part sur Niki Sagar, en réponse, Vélagellé et la cookie feu, ça part, voilà, sur Ramael et Juno, et là, on l'aspect, on va prendre un mob pro, forcément, qui va se faire ban, on ban un mob pro, c'est normal, et du coup, là, ben écoutez, on a le premier tour, on a pas le premier tour, on a pas le premier tour, du coup, c'est compliqué là, oh, on se fait carrément hot speed, à mon avis, c'est Ramael en Vio, et ben là, on voit le problème, Ramael, pour moi, c'est pas du Vio, tu dois le mettre absolument, en Swift, justement, pour pas te faire hot speed, comme ça, parce que, ben là, là, c'est compliqué, là, c'est compliqué, on fait pas de dégâts, on fait rien du tout, du coup, on prend qu'on peut, un petit peu sauver les meubles, on va cleanse, on attend, forcément, que, euh, la cookie arrête, euh, d'être en posture, en attendant, on a un Miwon qui commence, quand même sérieusement, à scale, on va faire le skill 3, bon, le skill 3 va faire 0 dégâts, du coup, hop là, on balaisant-il, certes, mais bon, euh, les dégâts sont nuls, et là, on a, ben écoutez, un Miwon qui commence à scale, méchamment, qui va, qui va one shot, j'imagine, bientôt, voilà, c'est des bons dégâts, et du coup, voilà, une erreur, classique, je pense que Ramaël, c'est pas au vieux qu'il faut lui mettre, c'est un Swift, le fait d'avoir un mob support, qui a lead speed, pour Swift, c'est vraiment super intéressant, parce que si quelqu'un veut, justement, haute speed, il va devoir avoir un lead speed, et un Contest, et lui, ben, il fait les deux fonctions en A, donc c'est ça que c'est intéressant, Ramaël, et du coup, ben là, en vrai, on va, on va de vrai, Jouda va gagner, je vais quitter, c'est Jouda qui gagne, impossible que ce soit l'inverse, c'est normal, et du coup, voilà, on arrive au terme de cette petite vidéo, sur, eh bien, l'ange Moho, donc, que dire, pour résumer très rapidement, le mob, ben, sauf super mob, sauf super support, honnêtement, il quitte vraiment assez complet, on dirait qu'il fait des petits trucs à gauche, à droite, mais au final, c'est vrai, et ça fait finalement, une chose intéressante, on remarque que c'est quand même, un très bon setup, pour des knockers mono-hit, avec Egang, fonctionne très bien avec du Villageuel, marche avec Macha, marche surtout avec du Han, on avait vu même avec Akroma, Julianne surtout, fonctionne extrêmement bien, c'est un first pick, et pour moi, c'est du Swift Will, Nemesis Revenge, qui est le plus intéressant, sur ce mob, j'espère en tout cas, que cette petite vidéo, pour un petit peu mettre en lumière, ce mob, t'a plu, si c'est le cas, ben, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu, et tchou tchou les potes, c'était Tito,